Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD, produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, Iliad, la maison mère de Free, a publié pour l'exercice 2017 des résultats inférieurs au consensus. Le groupe a enregistré un bénéfice net stable à 405 millions d'euros, tandis que l'EBITDA consolidé a progressé de 6% à 1,78 milliard d'euros. Les analystes de l'Obsa sont baissiers et visent des cibles à 173,90 euros et 169,70 euros. Toujours dans l'actualité, Vinci a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui sera soumis au vote du Conseil d'administration le 17 avril 2018. Le montant maximum des achats est fixé à 2 milliards d'euros, dont un prix maximum de 120 euros par action. Les analystes de l'Obsa sont baissiers et visent des cibles à 77,56 euros et 74,80 euros. Du côté de la stratégie du jour, nous nous intéressons à Enel. Le titre a validé une figure de retournement haussier dit en double bottom en dépassant une ligne de tendance baissière en place depuis le début du mois de février. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a également brisé une oblique baissière installée depuis décembre dernier et évolue dans sa zone d'achat. La moyenne mobile à 20 jours se retourne à la hausse. Ainsi, une poursuite de la phase de hausse est attendue avec en ligne de mire les cibles situées à 5,03 euros et 5,19 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call 3537T émis par Unicrédit. De prix d'exercice à 5 euros et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice parisien continue son rebond technique au sein d'un canal haussier de court terme en place depuis le début du mois de février 2018. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a rebondi sur une oblique haussière installée depuis le 5 février dernier, tandis que la moyenne mobile à 20 jours ascendante joue un rôle de support. Ainsi, même si le potentiel de hausse reste limité, une poursuite de la phase de rebond est attendue avec comme objectif des cibles situées à 5,344 et 5,384 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call 0636T émis par Unicrédit. De prix d'exercice à 5,300 points et de maturité au 15 juin 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada